Un autre drame secoue Air Saguenay. Tout le monde est... on est en état de choc actuellement. On est dévastés complètement. On sympathie avec tout le monde. Lundi, un hydravion de la compagnie s'est écrasé dans un lac au Labrador avec sept personnes à bord. C'est soit dans une phase d'amérissage ou de décollage. Le pilote est un Québécois de 61 ans. C'est un pilote qui travaillait pour nous autres depuis 2011, qui était habitué à faire ce contrat-là. Un pilote expérimenté. Son appareil transportait deux guides d'une pourvoirie et quatre pêcheurs. C'est un pourvoyeur qui nous lisait notre appareil pour la saison. L'hydravion de type Beaver a quitté la pourvoirie Tree Rivers Lodge en matinée pour se rendre au lac Mistastin. Mais l'appareil n'est jamais revenu en soirée. L'avion était manquant. Donc nous, on a clenché les procédures d'urgence. À 8 h hier soir, on a appelé Trenton pour les dépêcher sur place. L'appareil a été retrouvé en dessous de l'eau actuellement. Il y a quelques autres qui avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Cet employé d'Air Saguenay qui connaît bien le pilote et qui a même déjà volé avec lui est sous le choc. Quand je l'ai appris, j'ai été sans mots. On crée des liens, puis on se côtoie quotidiennement. Quand on n'est pas à la même base, on se parle à la radio, puis on se tient informés. Ce drame n'est pas sans rappeler celui de 2015, près de Tadoussac, alors qu'un appareil d'Air Saguenay, aussi de type Beaver, s'était écrasé, entraînant dans la mort six personnes, le pilote Romain Desrosiers et cinq touristes européens. Jamais on ne peut s'être blindé pour un genre de situation comme ça. Surtout que c'est une petite compagnie qu'a Air Saguenay, puis on est vraiment touchés personnellement. Nos pilotes deviennent presque nos amis, puis nos collègues de travail. Une blessure qui reste ouverte, puis quand ça arrive comme ça, c'est difficile à passer au travail. Le Bureau de la sécurité des transports a annoncé cet après-midi qu'une de ses équipes sera dépêchée sur les lieux de l'écrasement. Le président d'Air Saguenay entend offrir toute sa collaboration pour cette enquête. Andréa Narouge, TVA Nouvelles, Saguenay.